Lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Effectivement, c'est un défi mondial qui oblige des États à s'engager dans le développement durable afin d'agir, voire surtout faire disparaître les inégalités, particulièrement les inégalités de genre. Qu'en est-il dans les Outre-mer ? En abondant les trois points que j'ai notés, nous pourrons essayer de répondre à cette question. Le poids des inégalités de genre dans les Outre-mer, la façon de combattre ces inégalités et comment on peut passer des inégalités de genre à une égalité réelle. Poids des inégalités de genre dans les Outre-mer, même si les statuts sont différents puisqu'il y a des territoires d'Outre-mer, des communautés d'Outre-mer, des pays d'Outre-mer, les territoires ultramarins cumulent des difficultés identiques qui sont toutes de nature à engendrer des inégalités dont les femmes sont les premières victimes. Fragilité économique, difficulté sociale, disparité de moyens, politique de l'habitat de qualité insuffisante, résultat scolaire pas toujours satisfaisant, cherté de la vie. Ajoutons à cela un déterminisme des femmes destinées à rester au foyer pour s'occuper de leur intérieur, pour mettre les enfants au monde, de procréer, de veiller au bien-être du conjoint. Si elles choisissent cette vie volontairement, pourquoi pas ? Mais le plus souvent, c'est une vie qui leur est imposée par le poids des traditions, car la petite fille, elle est programmée, son destin est fixé dès son jeune âge. À cela, il faut ajouter aussi le taux de pauvreté. C'est en 2020 que pour la première fois, l'INSEE a publié le taux de pauvreté en prenant comme cible quelques régions, quelques territoires. On trouvait en 2017 30% de pauvres en Martinique et en Guadeloupe, 42% à La Réunion, 53% en Guyane et même 70% à Mayotte. Le taux de pauvreté des femmes étant bien sûr plus élevé que celui des hommes. Sachant que la pauvreté entraîne des pertes de repères, la dépréciation de soi, le déclassement social, l'isolement, « La personne qui en est frappée est une personne sans nom, quelqu'un de transparent. » C'est ce que me disaient des femmes que nous avions accueillies dans un atelier écoute et partage. Un être sans voix par conséquent et par conséquent, bien sûr, sans droit. Alors qu'il est écrit dans la Constitution française, « Les hommes naissent libres et égaux en droit. » Il y a donc urgence à essayer d'apporter des réponses claires, surtout en termes de dignité et d'insertion. Je pense que chaque femme a droit à une vie décente, droit à un logement salubre, droit à l'emploi, droit au respect de sa personne, alors que certaines sont considérées par leurs conjoints comme des objets. Elles ont aussi le droit à la culture, ce qu'on oublie souvent. Certes, il y a des aides institutionnelles, comme le RSA, le revenu de solidarité active, mais on ne peut pas s'en contenter. Parce que tant qu'on perçoit le RSA, on n'est pas autonome. Et la dignité n'est pas sauvegardée. Mais il ne peut y avoir de recul, de la pauvreté sans croissance économique, tout comme il ne peut y avoir de disparition des inégalités sans une ferme volonté publique. Comment lutter contre les inégalités de genre ? La lutte contre les inégalités de genre passe, me semble-t-il, par l'éducation, par le législatif et puis par la famille, bien sûr. Et par l'éducation, la formation, l'accès à l'autonomie requiert un engagement sans faille des gouvernements et une mobilisation citoyenne constante. Car on y parviendra seulement si les femmes décident de s'emparer, elles aussi, du sujet. On fait trop souvent pour elles, il faut qu'on fasse avec elles. Ce qu'on comprit que font des associations féministes très actives outre-mer. Et par le législatif qui fixe le cadre des droits des femmes. 1881, les lois Jules Ferry instaurent l'enseignement primaire obligatoirement public et laïque ouvert aux filles comme aux garçons. 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et le droit d'éligibilité. Et on voit comment, de plus en plus, elles acquièrent des portefeuilles et des portefeuilles électoraux, surtout. 1965, cette loi me tient à cœur parce que la femme peut exercer une activité professionnelle sans l'autorisation de son mari. Mentionnons aussi les lois relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi que la loi sur la parité. Quelle réponse apporter dans un contexte social, économique et sanitaire fragilisé par la pandémie due à la COVID-19 ? Il faut œuvrer pour une égalité réelle. C'est l'objet de la loi Lurel sur l'égalité réelle pour l'outre-mer promulguée en février 2017 qui est pour nous un véritable atout. Certes, il y a des avancées non négligeables pour améliorer la scolarisation des filles, l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, les femmes peuvent exercer le métier qu'elles veulent, y compris ce qu'on appelait autrefois des métiers d'hommes. Dans les Outre-mer, comme ailleurs, elles sont maçons, conductrices de trains, de bus, architectes, scientifiques, cadres, créatrices de mode, restauratrices. Elles sont policières, elles sont ingénieures puisque de plus en plus de filles choisissent maintenant les filières scientifiques, proviseurs de lycées. Et en Guyane, Terre de l'espace, c'est une femme, une très jeune femme, qui a donné le top pour le lancement de la fusée Vega. En allant vers une égalité réelle entre les hommes et les femmes, il est certain qu'on éliminera de façon drastique la pauvreté de la société et qu'on créera un monde de solidarité, de justice et d'équité. Ce qui permettra de faire progresser l'un des objectifs phares du développement durable à l'horizon 2030. Ne laissez aucune mère, ne laissez aucune femme, ne laissez aucune fille sur le bord du chemin. Il y va de la survie de l'humanité. Et puis, souvenons-nous que dans nos sociétés ultramarines, la mère a une place prépondérante. C'est le phare, c'est la personne de référence et c'est la personne qu'on respecte, la personne qu'on soutient et qu'on admire et qui soutient aussi. C'est pourquoi on l'appelle le potomitant, c'est-à-dire la poutre maîtresse qui va tenir tout l'édifice familial. Pour conclure, je dirais que la réduction des inégalités est en marge car arrive dans les territoires ultramarais. Une génération de femmes dynamiques, des femmes du pays qui ont pour la plupart fait des études, qui ont passé des concours, qui ont acquis des compétences, elles ont compris qu'elles ne peuvent avoir la liberté sans autonomie. Et elles sont jeunes puisqu'elles ont entre 25 et 30 ans. Certaines créent des entreprises, briquent des mandats électoraux, veulent être, comment dirais-je, des acteurs, voire des moteurs de l'évolution sociale de ces régions qui cumulent le sérieux handicap socio-économique. d'autres font valoir leurs compétences pour accéder à des postes de haute qualification, à des responsabilités qui leur étaient interdites jusqu'alors. Et c'est cette mutation porteuse de progrès qui, à mon avis, a fait émerger un authentique leadership féminin, ce qui est d'autant plus appréciable que ces femmes dynamiques, ces femmes qui entreprennent, deviennent des modèles pour les jeunes filles dont certaines parfois ne savent même pas ce qu'elles veulent faire et qui les regardent et qui peuvent maintenant se dire « Mais pourquoi pas moi ? » Avoir de l'ambition devient légitime. Sous-titrage Société Radio-Canada